on va parler aujourd'hui d'hématologie donc on commence par un proverbe comme l'habitude un proverbe qui dit donc on va commencer par un proverbe qui dit never 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 give up donc il faut jamais 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 arrêter et même si le diapositive qui marche pas mais il faut jamais jamais arrêter donc syndrome myeloprolifératif donc on va commencer par le syndrome myeloprolifératif donc c'est dans le milieu le prolifératif on a quatre on a la leucémie myéloïde chronique la myelofibrose primitive la polygluobili essentielle ce qu'on appelle anciennement la maladie de vacquée la thrombocytomie essentielle on va commencer aujourd'hui par la leucémie myéloïde chronique leucémie myéloïde chronique comme le nom indique leucémie c'est à dire un cancer sont myéloïde touche les cellules myéloïdes c'est à dire les globules blancs de la lignée myéloïde principalement les granulucides et chronique parce qu'il traîne autant il est chronique il n'est pas aiguë donc fait partie par des syndromes myeloprolifératifs caractérisé par exception je sais pas comment une prolifération monoclonale promédie aux myelofibrose la lignée granuleuse la lignée granuleuse comporte trois choses la polynucléaire neutrophile la polynucléaire zoonophile la polynucléaire acédophile donc principalement les pnl sont augmentés jusqu'à dix deux cent mille jusqu'à l fou donc à dix chiffres énormes la présence d'un animes due à la présence d'anomalies cétogénétiques acquise ce qu'on appelle le gène de villatif dû à une translocation de 9,22 on va parler de ça donc l'épidémiologie la lysémie l'âge c'est très important dans les lysémie donc l'âge de 30 à 50 ans identique chez l'homme et aux femmes peu importe sont les mêmes donc un cas pour 100000 dans le monde en algérie 0,46 pour 100000 habitants donc l'éthiologie reste inconnue donc cette translocation de la philadiphy le gène de philadiphy le plus important dans le cours le gène de philadiphy il est fabriqué par une translocation donc une anomalie génétique translocation réciproque entre un gène qui est situé dans le chromosome 9 et un gène situé dans le chromosome 22 donc on a ici chromosome 9 donc par exemple ici le chromosome 9 on sait que les chromosomes sont de plus en plus petits donc un chromosome par exemple 22 chromosome 22 le chromosome 22 ici on a le gène donc le gène qui est le pcr au niveau le chromosome 9 le chromosome 22 et l'ABL au niveau du chromosome 9 donc ici le ABL donc cette translocation va conduit à une fusion entre le gène ici de 9 avec l'autre de le 22 comme ça donc le 22 ici donc l'os on a cette fusion cette fusion entre le 9 et le 22 cette translocation donc un échange de matériel génétique donc peu importe donc cet échange de matériel génétique cet échange va donner donc le un rapprochement entre le pcr et l'ABL donc le pcr c'est au niveau du chromosome 22 et l'ABL au niveau du chromosome 9 ici l'ABL ici le pcr au niveau du ред penetration de la verte il va activer on active même l'ABLtalks 1 Gène code pour une tyrosine kinase l'ABL czy u daging pour une tyrosine kinase on va inhiber l'addition, on inhibe l'apoptose. Donc, il y a une prolifération sans cesse de l'oncogénicité induite par cette fusion. Donc, ici, c'est le chromosome 9, ici, le chromosome 22, et cette fusion, ce qu'on appelle le chromosome de la filial difie, parce qu'il est découvert au niveau de la filial difie. It makes sense. Donc, le diagnostic positif, c'est la clinique oriente on a rarement l'altération d'état général, mais sensation de pose entière au niveau de l'épaule grande gauche due à la splinomygalie. Donc, en examen clinique, on trouve dans 95% une splinomygalie constante parce qu'on a une augmentation du cellule. La cimitière, c'est la spline. Donc, on a une augmentation de la cimitière parce que lorsqu'on produit plusieurs, on mourit plusieurs. Donc, diagnostic positif, la finesse oriente par l'épaule de cocytose, FSP, c'est-à-dire frottison périphérique, trouve une millimie, c'est-à-dire des passages d'isolément immatures dans le sang, millimie, supérieur à 20%. Milligramme, il est inutile, 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 inutile parce qu'on a des cellules au niveau sanguin. Pourquoi on allait faire des examens invasifs au niveau de milligramme ? Parce qu'il est inutile, on a le passage au périphérique. Le cariotype, elle pose le diagnostic par la certitude lorsqu'on trouve la translocation, ce que je suis en train de décrire tout à l'heure, la translocation de 9 et 22, le 9 et les grands, le 22 et les petits, par cette translocation, c'est-à-dire par mise en évidence du chromosome de la fila diffie. Dans 5% des cas, on n'est pas arrivé par le cariotype, on fait la fiche, la fiche c'est une prédation fluorescence institue, donc normalement, normalement, la fiche, lorsqu'on fait un fiche chez un sujet normal, on a la BCR ici et la BL ici, ils sont séparés. Mais lorsqu'on fait un fiche, on a un chromosome de la fila diffie, donc ils sont unés, ils mettent une fluorescence dans un seul endroit au lieu de mettre deux fluorescence. Donc c'est ça la fiche, c'est une hibidation, fluorescence, si vous voulez. La biologie moléculaire détecte le transit PCR à BL. Donc l'évolution, on a 3 phases, donc phases chroniques, sans traitement, il peut donner des lucemi-ugues en 3 à 5 ans, sous traitement, elle est généralement favorale. La phase accélération, il est inconstant, donc une augmentation de plastose médulaire supérieure entre 10 et 19%, phase de transformation en lucemi-ugues, c'est la plastose médulaire supérieure 20% qui définit la lucemi-ugues. Tous les syndromes mieloprolifératifs ont un risque de transformer en lucemi-ugues. Le traitement, le but, c'est obtenu une rémission hématologie complète et cytologique complète et cytogénétique complète et moléculaire complète, c'est-à-dire un transit moléculaire, transit indédictable de de ABL, PCR, ABL, cytogénétique, l'absence de chromosomes de Veladiphi et rémission hématologie, donc la normalisation des chiffres au niveau de l'hémogramme. Le traitement, il faut faire un traitement symptomatique, donc hyperhydratation, hyperhyacémie, allopérinol contre la goutte, le coféophorèse pour l'augmentation de costase, pour prévenir les complications de costase, donc un traitement symptomatique et un traitement de fond basé sur la thérapie CEPLI, dernièrement, c'est les inhibiteurs de la thérosine kinase l'ITICA, ce qu'on appelle de première génération hématinib, c'est l'échec des hématinib, on passe à deuxième génération, c'est la dazatinib et nilotinib, donc ce sont des molécules de deuxième génération, la graphe de manuel osseux en cas d'échec bien sûr, allogénique, jamais jamais en première attention, donc le pronostic, la liceumib hyéloïde est une hémopathie maligne, je sais, chronique, grave, mais avec l'arrivée des inhibiteurs de la thérosine kinase, la survie est améliorée, vu nettement améliorée après l'événement de la thérapie, c'est-à-dire des inhibiteurs de la thérosine kinase, donc on est arrivé au bout du sujet, donc je vous remercie pour votre attention, n'hésitez pas de cliquer sur le j'aime, abonner sur ma chaîne, aider, aimer, partager, et à la prochaine, Inch'Allah, Salam.